Moi je vais parler un peu d'open-source après, du matériel libre. On se demande qu'est-ce que c'est du matériel libre ? Il y a le magazine Wired, ils disent la nouvelle révolution industrielle. Ils disent dans les usines, les travailleurs, ils sont optionnets. Et dans l'âge du manufacturer, tout ce que tu as besoin, c'est un gardage et une bonne idée. Aujourd'hui, dans cette présentation, je ne vais pas parler des futurs possibles et si c'est vraiment ça, une nouvelle révolution. Moi je vais parler des projets qui sont en cours, qui existent aujourd'hui, qui sont vraiment concrets. Un petit résumé, d'abord on peut parler des licences du matériel libre. Je ne vais pas aller trop dans les détails, je vais juste parler un peu de la différence avec le logiciel libre. Après, je vais montrer des projets. Et à la fin, je vais vous donner quelques liens de la communauté homo-sociale ou du matériel libre. Ok. On commence avec des licences. Si on compare des licences avec des logiciels libres, si quelqu'un écrit en logiciel, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il écrit en texte. Il écrit en texte. Et ce texte, on peut le mettre sous... En fait, on peut le mettre en copyright sur le texte. On peut le mettre sous une licence libre. Et là, les logiciels libres, ça existe déjà depuis longtemps. Il y a beaucoup de licences qui se sont établies. La licence GPL, SGPL, la licence Apache et d'autres. On peut aussi mettre des logiciels sur la Creative Commons. Maintenant, si on regarde le matériel libre, on se demande est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'on peut accorder les mêmes licences pour des matériels libres ? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup ces licences aussi pour du matériel libre. Tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait une conférence sur les caméras de LFL, des caméras open source. Et eux, ils utilisent aussi la GPL pour leur licence. Et maintenant, la question est-ce qu'on peut faire ça facilement ou est-ce qu'il y a vraiment des différences où il faut penser ? Là, si on regarde du matériel, du matériel, c'est composé de quoi ? Si par exemple, j'ai un composant électronique, il y a une carte électronique en PCD. Et là, pour ce PCD, si je veux accorder une licence libre, je dois fournir tous les gemas et les dessins pour ce PCD. Après, pour le matériel, il y a une liste grosse, du matériel, des composants, ils sont toujours composés d'encore d'autres composants. Pour ça, il faut qu'on ait une liste, liste grosse, on peut dire qu'est-ce qu'il faut pour construire quelque chose. Après, il y a quoi d'autre ? Il y a souvent aussi un logiciel qui tourne sur ces composants. Alors, il faut fournir les codes sources pour ces logiciels. Cette image, ça montre l'environnement de développement pour les endroïnaux et je vais parler plus tard de ça. Après, il y a quoi d'autre ? Si c'est des choses mécaniques, il faut aussi fournir les dessins mécaniques pour ces composants. Maintenant, on voit qu'il y a plein de choses où il faut penser. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas encore vraiment des licences dédiées à du matériel libre. Il y a une bonne nouvelle, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à ça, qui sont en train de réfléchir à comment on peut définir qu'est-ce que c'est du matériel libre, à quoi il faut penser pour dire que mon matériel, c'est du matériel libre. Et il y a deux semaines, on voit le 23 septembre, il y avait une conférence à New York, c'était le Open Harper Summit. Et là, ils se sont réunis pour définir qu'est-ce que c'est du matériel libre. Ils sont sortis avec une licence, avec une définition version 04, c'est pas actuel, c'est 03. C'est pas encore gagné, c'est toujours un cours de la définition, on n'est pas encore tout à fait au clair qu'est-ce que c'est du matériel libre. Et ça pour les licences, on voit, c'est un cours assez nouveau. Maintenant, pour des choses plus intéressantes, peut-être pour vous, c'est des projets qui existent. Et là, je vais commencer avec l'admino. Peut-être que vous avez déjà vu ces petites cartes-là sur un autre stand, c'est des petites cartes électroniques. L'admino, c'est quoi ? C'est trois choses. C'est cette carte-là. C'est l'environnement de développement, voilà, à droite. Et c'est un langage et un compilateur avec un langage simplifié. Alors, il ne faut pas être en pro en programmation pour créer des programmes sur un Arduino. Il ne faut pas non plus être en pro en électronique pour jouer avec cet Arduino. Parce que sur l'internet, on trouve beaucoup d'exemples et c'est très bien documenté. Là, l'admino, on peut plus en détail. C'est quoi ? C'est une carte électronique avec un microcontrôleur. Là, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un microcontrôleur, c'est un peu la même chose comme dans votre ordinateur, mais beaucoup moins puissant. Le microcontrôleur-là, il tourne avec 16 MHz comparé à peut-être 2 GHz sur un ordinateur. Après, il y a un connecteur USB pour le brancher sur son ordinateur. Avec cette connexion, on peut le programmer. Et c'est aussi alimenté par cette connexion USB. Et si on a besoin de plus de courant, il y a aussi en plus encore une prise d'alimentation. Maintenant, la partie intéressante, il y a beaucoup d'entrées et sorties sur l'admino. Il y a des broches digitales pour sortir des valeurs digitales. Et il y a aussi des broches analogiques pour lire et sortir des valeurs analogiques. Et sur l'admino, on peut brancher beaucoup de choses, des capteurs, des LED, beaucoup de choses. Et si maintenant vous dites, ok, j'ai bien compris, qu'est-ce que ça fait en admino ? On a fait une petite démo et là, il y a une petite boule qui est maintenant en blanc. Et maintenant, si vous allez sur Twitter et vous faites des tweets avec ce texte dedans, par exemple, si vous écrivez sur Twitter, faites un Linux, c'est cool. En fait, ça va commencer à clignoter. En fait, dans ce petit boîtier, sur la boule, il y a un Arduino dedans avec une carte d'extension Wi-Fi. Et avec cet ordinateur, on a créé en excès pour une Wi-Fi. Et le MBN d'Europe, il se connecte sur l'ordinateur. Il regarde sur Twitter, est-ce qu'il y a des tweets, est-ce qu'il y a des nouveaux tweets. Et donc il y a des tweets, il commence à clignoter. Ah, ok, là, ça a clignoté une fois. Ça, juste un petit exemple. Là, c'est notre centre, on a encore d'autres exemples. Par exemple, l'exemple 3D, ça tourne aussi avec des dérivés d'Arduino. Maintenant, oui, j'ai déjà dit des dérivés d'Arduino. L'Arduino, c'est le plus connu sur cette carte-là. Mais il y a beaucoup d'autres Arduino. En fait, c'est du matériel libre. Et tout le monde peut commencer à modifier et adapter à ses besoins. Par exemple, il y a l'Arduino. C'est un petit Arduino. C'est un petit Arduino qu'on peut brancher directement sur du breadboard pour faire du prototypage. Là où il y a les sanguinos. Les sanguinos, il y a un autre microcontrôleur dessus qui est un peu plus performant et qui a aussi beaucoup plus d'entrée sorties. Les sanguinos sont utilisés pour les imprimés 3D qu'on a sur notre sang dehors. Un autre concept des Arduino qui est assez intéressant, c'est les shields. En fait, c'est les cartes d'extension. Maintenant, si je veux brancher la lune sur du réseau à la maison, par exemple, je veux mesurer la température dans une chambre. Je branche un capteur de température sur la lune. Après, je branche la lune sur le réseau et je sais quelle température est fait dans ma chambre, par exemple. Il y a d'autres shields, par exemple un GPS shield, un wave shield pour écouter la musique. Ça, c'était pour l'alumino. J'ai déjà dit que l'alumino, le microcontrôleur n'est pas très puissant. Maintenant, il existe aussi des projets du matériel libre où on utilise des processeurs beaucoup plus puissants. Là, par exemple, c'est le Bigger Board. En fait, comme un ordinateur, c'est une petite carte comme vous voyez ici. Et la dernière façon, ils ont un processeur en gigahertz. Alors, c'est assez puissant et dans une forme assez compacte. Ça, c'est ce qu'on peut pour l'électronique. Maintenant, il existe aussi, je crois que tout le monde connaît ces téléphones. Ils connaissent les téléphones qui tournent sur Android. Là, au moins, il y a déjà le système d'exploitation qui est open source. Là, il y a Okumogo. Ils ont créé un téléphone pour vraiment aussi le matériel. qui est open source. Et eux, ils ont vraiment documenté tout le matériel. Ils ont mis sur une licence open source. Donc, dans un autre domaine, par exemple, la musique, il y a des pièces pour les guitares qui sont sur une licence open source. Et on peut prendre plusieurs pièces. Et avec ces pièces, on peut assembler sa propre guitare. Son projet est assez sympa, j'ai trouvé. J'ai trouvé assez étonnant. Un autre projet, c'est le mono. Dans le domaine de musique, c'est le mono. Et c'est quoi ? C'est d'abord, c'est une boîte avec plein de boutons. Et derrière les boutons, il y a des petites lumières. Et c'est pas seulement ça. C'est aussi un instrument de musique. Et j'espère qu'on entend la musique, là, maintenant. On entend ? Et là, c'est en mode où quand on appuie sur les touches, en fait, ça fait des notes. Et si on appuie plus haut sur mon ombre, ça fait des notes plus vite. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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